Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis accompagné et bien accompagné avec Tonton d'Iblou, ici présent. Salut à tous, salut YouTube. Salut à tous, salut YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va vous parler des crowdlones, des crowdlones sur Polkadot principalement. Mais avant de vous parler des crowdlones sur Polkadot, on va vous parler un petit peu des crowdlones de ce qui est en train de se passer sur Kusama. Comme ça, au moins, tout le monde sera à jour et on peut avancer en connaissance de cause. Donc là, j'ai envie de vous dire, avant de lancer et de vous montrer ce qui se passe sur Kusama, j'ai juste un truc à dire, c'est que parce qu'on reçoit pas mal de questions sur Basilisk. Et Basilisk, on vient d'apprendre que ça y est, leur Liquidity Bootstrap en test net, c'est le test net, il est prêt et il est testable. Donc du coup, on peut s'attendre potentiellement à ce que le MyNet, donc le lancement final et le TGE, le Token Generation Event, c'est-à-dire que le TGE a déjà eu lieu en réalité, vous avez déjà les tokens sur votre wallet, mais on pourra avoir le listing une fois que le LBP aura eu lieu. Donc ça, c'est une news qui est importante parce que Basilisk, il y a beaucoup d'impatience et à juste titre, c'est vrai que ça fait longtemps que le grand public attend, mais ça arrive, on est sur la fin, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour commencer, sur Kusama, pour ceux qui ont vu, vous le savez déjà, mais pour ceux qui découvrent, on a eu un mystérieux investisseur. C'est-à-dire que pour Kusama, là, on est sur un batch, c'est-à-dire sur une vague de 5 enchères, où la première enchère a été gagnée par Mangata, donc Mangata X, mais ça, on vous l'a dit dans la précédente vidéo avec Deep Blue, donc ça, vous le savez. Mais là, cette fois-ci, on a eu un mystérieux investisseur qui a participé au crowdloan et l'investisseur, il a mis 10 000 KSM et il a gagné. Et son nom, c'est 2112. Donc là, ça, c'était le 8 mars. C'était le 8 mars, on se dit, merde, il y a quelqu'un qui a gagné, on ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est un investisseur ? Est-ce que c'est un ancien projet ? D'ailleurs, c'est ce que j'avais mis dans le tweet. Plusieurs hypothèses, un projet qui est renouvelle, un nouveau inconnu. Est-ce que c'est un nouveau projet inconnu qui a déjà les fonds, il veut venir ? Ou est-ce que c'est un investisseur ? Donc, on ne savait pas. Ça, c'était le 8 mars, c'est-à-dire 5 jours. Et puis finalement, le lendemain, mystère révélé. Donc, la deuxième enchère du batch qui est en cours sur Kusama, on a appris que les 10 000 KSM, donc le mystère est levé, ce n'est plus un mystérieux investisseur, finalement, c'était tout simplement Moonriver. Ils ont fait leur petit truc, ils ont vu que ça ne coûtait pas trop cher sur Kusama. Ils se sont dit, bon, 10 000 KSM, nous, on les a. On les met, ils ont gagné un batch. Du coup, ils vont passer leur réseau Moonriver qu'ils ont actuellement, rappelez-vous, sur Kusama. Quand on bloque des jetons, c'est pour 48 semaines. Et pareil pour les projets, quand ils souscrivent, ils souscrivent pour plusieurs périodes. Et c'est toujours pour 48 semaines. Donc là, les 48 semaines, ils se terminent au mois de mai. Donc, c'est quand même dans un mois et demi. Vous imaginez que ça fait bientôt un an que les premières parachains sur Kusama ont démarré. Franchement, ça va quand même assez vite. C'est fou, ça, oui. C'est fou, on va récupérer nos tokens du premier batch sur Kusama, mi-mai. Donc, de mémoire, ça doit être quelque chose comme le 13 mai, un truc comme ça. Mais ça sera à mi-mai. Donc là, Moonriver, eux, ils ont vu que les slots, en ce moment, ils ne coûtaient pas cher pour les parachains sur Kusama. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont mis 10 000 KSM. Comme ça, ils n'ont pas besoin de refaire une nouvelle crowdloan, de relever des fonds auprès du grand public ou autre. Donc, ils ont fait ça par eux-mêmes. Donc, good news. C'est bien parce que, du coup, ça change un petit peu la donne. C'est-à-dire que la stratégie avant, c'était qu'il y avait un nouveau projet, ils participent au crowdloan, ils gagnent ou ils perdent, mais ça se passe comme ça. Sauf que là, maintenant, on a les nouveaux projets. Rappelez-vous, Kusama nous ont annoncé que dans un premier temps, ils ont bien dit, dans un premier temps, il y aura 100 parachains sur Kusama. Mais ça, c'est dans un premier temps. Donc, du coup, là, on se retrouve à avoir une parachain, c'est-à-dire un slot qui est donné chaque semaine, enfin donné, mis aux enchères chaque semaine. Et là, maintenant, à partir de la semaine qui vient de s'écouler, maintenant, on se retrouve avec les nouveaux projets qui viennent se concurrencier avec les anciens projets qui avaient déjà gagné. Donc, ça, c'est bien parce qu'on passe d'une dynamique où il n'y avait que des nouveaux projets à une dynamique où il y a les anciens qui doivent renouveler avec les nouveaux. Donc, ça, c'est bien. Et du coup, s'ils ont prévu de faire 100 parachains, on peut imaginer que si les anciens, ils doivent aussi renouveler, petit à petit, ça va créer une dynamique qui est positive. Et c'est 100 parachains, voire plus, après le passage en asynchrone et s'il y aura une augmentation du nombre de validateurs. Et ce qui est aussi ultra intéressant, c'est que la dynamique, même pour ceux qui ont participé aux premières crowdloans des anciens projets, ça dilue moins leurs jetons, en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est la seule occasion d'avoir les jetons de cette parachain. Il n'y en a pas une deuxième pour le moment, en tout cas. Et pas avant 48 semaines minimum, du coup, pour Moonriver. Et on peut s'attendre à, comme tu dis, qu'Akala, Kakarura, donc Shidun, ils peuvent faire pareil aussi. Ils ont les fonds pour le faire. Donc là, c'est même intéressant pour ceux qui ont participé à la première crowdloan. C'est ça. C'est pour ça que c'est même, pour eux, de leur point de vue à eux, c'est même tellement intéressant qu'ils n'ont pas besoin de renouveler une crowdloan. Dans le cas de Moonriver, par exemple, ils ont accumulé assez de jetons. Et vu le succès qu'ils ont eu et sur Moonbeam et sur Moonriver, je pense que c'est tout à fait logique. Donc maintenant, on va se retrouver avec les anciens qui vont concurrencer les nouveaux. Et du coup, on passe d'une phase ancienne à une phase nouvelle et qui risque de dynamiser. Alors, j'ai fait une analyse par rapport à ça. J'ai réfléchi l'autre jour. Dibloo, tu pourras me dire ce que tu en penses. Je me suis dit qu'en fait, au tout début, il y avait du coup, les premiers projets, ils ont misé beaucoup. Donc, on est passé... Enormément. Enormément. Donc, on est jusqu'à 500 000 KSM quand même. Donc, on est passé d'une phase où les projets, ils ont misé beaucoup. Et puis après, plus le temps avançait. Alors, au deuxième batch, ils ont misé encore plus en moyenne. Et puis après, ça a une courbe qui monte. Et après, on a une courbe qui descend en montant moyen des jetons mis aux enchères pour gagner une parachain. Je vois ça comme ça. Donc, la courbe, elle baisse. Et là, la courbe, elle est quasiment tout en bas. Sauf que maintenant qu'on a les anciens qui viennent concurrencer les nouveaux, on risque d'avoir une courbe qui remonte un petit peu. Et alors, forcément, moins qu'avant parce que c'était le début. Mais du coup, on pourrait avoir une courbe à peu près linéaire qui augmente avec le temps. Potentiellement. C'est une hypothèse. Donc, on va voir maintenant comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et il faut savoir que Mimei, nous, on va récupérer nos jetons. Enfin, en tout cas, ceux qui ont participé à la première vague. Donc, Karura, Moonriver, Falla, etc. Et donc, ça, c'est une good news. Donc, on avance par rapport à ça. Et là, en ce moment, sur Kusama, comme je vous l'avais dit, il y a Mangata et Moonriver qui ont gagné. Et maintenant, on se retrouve avec deux projets qui sont actuellement en cours et pour lesquels on peut en chérir sur Kusama. Je précise que c'est sur Kusama. Et là, du coup, on a le projet qui s'appelle Pichu et le projet qui s'appelle Mars. Mars. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que... Alors, si vous voulez en savoir plus sur Pichu, il y a un article, polkafrance.fr. Vous allez en haut dans Crowdlawn, vous pouvez regarder. Mais c'est quand... C'est le réseau de Kailin. Ouais, c'est le réseau canarie de Kailin Network. Et alors, ce projet, on en avait déjà parlé il y a un moment. Mais nous, on ne peut pas trop vous en parler parce que c'est un peu compliqué d'avoir les chiffres précédents. Parce que quand on pose les questions sur leur télégramme officiel, on n'a pas de réponse tout à fait précise. Donc, logiquement, ça devrait être 350 PCHU par KSM. Et puis après, vous regardez bien le projet parce que c'est assez complexe. C'est assez complexe là-dessus. Donc, après, il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui se présentent sur Kusama. Donc, j'avais dit MangataX qui a gagné, Moonriver qui a gagné, Pichu et Mars, on vient d'en parler. Et derrière... Et la semaine prochaine, ouais. Et la semaine prochaine. Donc là, en l'occurrence, le 20 mars. Et je pense que c'est ça qui est important. Et là où on va appuyer là-dessus, parce qu'on a un projet qui s'appelle Turing Network. C'est OAK Network pour les gens qui connaissent un peu le projet. C'est ça. Et donc, Turing Network sur Kusama et OAK Network sur Polkadot. Si tu veux nous en parler, dit Blue, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le projet, il est ultra intéressant. En fait, ça va être une parachaine qui va s'occuper d'une automatisation de paiement entre les parachaines entre elles et entre les readychains Kusama et Polkadot à terme. À terme, attention. Donc, moi, je vous invite, c'est vraiment aller sur OAK Network. Donc, c'est OAK.T-E-C-H. Donc, OAK.T-E-C-H. On y est. Mais vous allez, du coup, dans la home, vous allez voir un petit peu ce qui est… Le but, ce sera, en fait, de pouvoir mettre des ordres limite d'achat, de vente sur les decks. Donc, des parachaines, par exemple, sur Karura, sur Akala. Je parle sur la parachaine Polkadot Kusama. Et mettre des événements qui… En fait, on enregistre dans la parachaine. On n'aura pas besoin, comment dire, de stocker la clé privée quelque part. Ce sera juste une transaction. Il y a un événement qui sera stocké dans la parachaine. Donc, quand cet événement arrivera, la transaction, elle sera effectuée automatiquement. Donc, c'est vachement puissant, en fait, comme outil, ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est bien. Ça veut dire que si je pose un ordre, admettons, je mets du dot à 15 dollars, je dors. Cette nuit, il baisse en dessous. À 15 dollars, et bien, il se déclenche. Il se déclenche. Et le matin, je me réveille, je suis content, j'ai des dots. C'est ça. OK. Alors, il faut quand même bien regarder dans la roadmap, en fait, où ça en est. Au début, ce sera limité, ce qu'on pourra faire. Ce qui est normal, mais ce qui est déjà très bien. Au début, on pourra juste programmer, en fait, programmer, même sans avoir de prérequis de langage de programmation ou autre. Ce sera vraiment une UI simple pour n'importe qui. Et même, j'ai regardé un petit peu, pour les développeurs, c'est relativement simple. Tu connais un peu le timestamp, les trucs comme ça. Donc, ça, c'est un bon projet. Et au tout début, tu pourras juste programmer des paiements liés au temps. C'est-à-dire, tu pourras programmer à telle minute, tu envoies tel paiement à telle adresse. Et d'ailleurs, tu pourras même faire un paiement à de multiples adresses en même temps. Donc, ça permettra aussi, par exemple, je ne sais pas, vous gérez un portefeuille, vous voulez versifier dans plusieurs adresses le portefeuille. Donc, vous pouvez le faire en une seule transaction. Qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Vous pouvez régler à la minute exacte. La seconde, ce ne sera pas possible, au début en tout cas, de régler. Mais ce sera fait dans la minute où vous l'avez réglé. Après, il y aura aussi des événements, des transactions à partir d'événements liés au prix. Donc, ce sera sûrement grâce à des oracles qui seront entre les parachains. Ce sera possible de faire ça. Et il y aura aussi des transactions que vous pourrez régler à partir du cross-messaging protocol entre les parachains et l'entre elles. Par exemple, si une adresse reçoit un paiement d'une autre adresse, ça pourra activer automatiquement un paiement de cette adresse vers une autre. On peut imaginer, du coup, pour même la confidentialité ou d'autres choses, faire des chaînes de paiement comme ça en quelques temps automatisées. C'est vraiment énorme, je trouve, comme concept. Et on pourra aussi inclure des événements on-chain. Donc, ça, c'est-à-dire que c'est libre à l'imagination. Tout ce qui sera possible de faire on-chain sur les relay chains ou même les parachains, ça pourra devenir un événement programmable pour une transaction. Donc, à partir de là, on peut vraiment imaginer des business autonomes si, en gros, la demande est supérieure à l'offre sur la relay chain ou sur les parachains. Donc, c'est vraiment quelque chose, je trouve, le concept est ultra puissant. Je n'ai pas d'autres projets, en fait, à ma connaissance qui proposent ça. Il n'y a pas besoin de stocker de clés privées nulle part. Ce sera juste une transaction qui sera enregistrée sous condition d'un événement dans la parachain, la L1. Donc, moi, je trouve ça ultra, mais ultra intéressant. C'est super. Juste, je trouve ça dommage, c'est la conjoncture du marché. Parce que moi, je suis totalement transparent. Pour la dernière fois, pour l'instant, je n'ai pas reviré. Et c'est un projet, en tout cas, j'en aurais. Peut-être pas, je vais investir un petit peu dans la croque d'homme. Peut-être pas en grande quantité, du coup, vu mon côté billet-billet en ce moment. Et c'est un projet que je suis et que je vais accumuler. Ça, que ce soit en billet ou alors que ça reprenne le marché, je vais accumuler salement ça. Ça, c'est cool, Dibloo, parce que moi qui fais un petit peu le tour des decks, Karura, Zenlink, etc. Mais tu pourras programmer sur les decks, tu pourras faire de l'arbitrage avec... Mais ça, c'est du lourd parce que... Pour la DeFi, ça va être lourd. Parce que moi qui l'utilise, je vois qu'il y a beaucoup d'écarts de prix entre différents decks. Et du coup, là, avec la seule plateforme, tu pourrais, par exemple, récupérer une baisse de prix sur un échange et le revendre directement sur l'autre, par exemple. Et ça, si par exemple, tu as un deck sur une parachain où tu as une différence quand même qui est importante entre le Kusama ou le DOT, par exemple, juste ça, et bien tu pourras dire si sur ce deck-là, le prix arrive, SM ou du DOT, à tant de dollars, et bien tu achètes et tu peux tout aussi bien programmer un événement de prix sur un autre deck, sur une autre parachain. Si Kusama ou le DOT est à tant de dollars, tu vends. Et en fait, si à la fois c'est à 12 dollars, je sais pas, je dis une connerie, sur un deck à côté et que s'il est à 13 dollars, sur l'autre, tu as programmé des ventes à 13 dollars et des achats à 12 dollars, et bien ça fera en continu si tu as des fonds, bien sûr. Ah oui, précision importante, ils vont juste, ils vont pas vérifier le téléphone nécessaire pour ces paiements-là quand tu programmes ta transaction, et ce sera vérifié au moment où l'événement se réalise. C'est-à-dire, en gros, ça peut faire une transaction d'échec, c'est pas grave. Ça peut fail s'il y a... Non, mais au moins, tu peux programmer dans le tout, tu peux programmer des trucs même sans avoir les fonds, c'est-à-dire, tu pourras mettre des fonds après ou des trucs comme ça, c'est ultra puissant, tu vois. Et dans les deux sens, ça peut être pour acheter un dip qui n'était pas prévu, ou ça peut être aussi pour revendre quand ça monte trop, par exemple. Donc ça, c'est cool. Ou alors, c'est ça, ou alors, comment dire, une plateforme DeFi où il y a une petite décorrélation par rapport à ses programmes de collatéralisation, des trucs comme ça, et tu peux profiter de ça temporairement, si ça se casse la gueule, des trucs comme ça, c'est... Non, c'est... Il y a Bast... Tu peux imaginer plein de trucs. Il y a Bast, BCLR, il dit, mais l'arbitrage à terme, on pourra le faire entre différents decks sur différents parachains. Tu pourras le faire de manière automatique, et à la minute, c'est-à-dire, t'auras rien à faire si t'as déjà programmé, ça se fera tout seul. C'est ça qui est fou, en fait, tu vois. Et ouais, et ça, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, il y a encore assez peu de volume, et du coup, il y a des écarts de prix sur certaines paires qui sont absolument énormes, à tel point qu'il y en a même qui mettent des bottes pour récupérer des prix et tout, mais là, cette plateforme-là, elle est bien pour ça. C'est-à-dire que tu peux programmer à l'avance si ça arrive, quoi. Enfin, bref, c'est cool. Voilà, à suivre, on vous en reparle, mais ce projet-là, la crowdloan sur Kusama, c'est le 20. Elle démarre le 20, donc c'est dans une semaine, c'est dimanche prochain. Vous avez encore une semaine pour voir ça tranquillement. Donc voilà pour Kusama. Ensuite, pour aller dans le vif du sujet et dans le cœur du sujet, c'est Polkadot. Les crowdloans de Polkadot, là, on a vu, on sait qu'il y a eu six projets qui viennent. Maintenant, là, il y a deux jours, de prendre le contrôle de leur parachain. Enfin, c'était hier, pardon. C'était hier. Donc ils ont pris le contrôle de leur parachain. Donc ça y est, enfin, ils peuvent commencer à coder. Et je vous rappelle que pour les six projets, entre chaque projet qui a été lu, il y avait deux semaines d'écart à chaque fois. Ça veut dire que s'il y en a six, le premier de mémoire, c'était Affinity qui avait gagné. Donc lui, depuis le début, ça fait 12 semaines qu'il attend. Il a gagné la parachain, mais il a attendu 12 semaines pour qu'on lui mette à disposition le réseau. Donc là, ça y est, ils commencent à bosser et ils sont dedans. Et maintenant, on voit de l'activité sur les blockchains. Les parachains sont lancés, elles sont, les blocs tournent pour quasiment toutes, même pour toutes, les blocs tournent. Et donc maintenant, ils développent le projet. Donc là, première vague, deuxième vague, c'est terminé. Donc il y a eu 11 parachains qui ont été élus. Et là, maintenant, on rentre dans la troisième vague. Et donc là, pour cette troisième vague, je vais vous en parler juste après. Mais pour revenir, dans l'ordre, on avait Affinity, Composable Finance, Centrifuge, Interlay, Nuddle et HydraDX. Voilà. Alors, c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre parce que le dernier a misé moins que l'avant-dernier. C'est pour ça. Mais sinon, il est dans l'ordre. Ça va, il est classé par nombre de dots souscrits. Mais comme il y a eu une guerre entre Equilibrium et Nuddle, et qu'Nuddle a gagné, ils ont mis plus de dots que HydraDX. Mais ça, c'est le jeu. Donc maintenant que ces six gagnants-là ont été élus, tous les autres, c'est-à-dire... Alors, Equilibrium, c'est une exception, je vais vous en parler tout de suite. Mais Litentree, Falla Network, Darwinia, Polkadex, Crossnetwork, Coinversation... Je l'ai bien dit ? Oui. Intersection, yes. Ouais, ok, yes. Qualité. Gemini's Network, Subgame, Ares Protocol. Donc tous ces projets-là, ils ont perdu. Et donc, ils ont été remboursés. Donc si vous avez participé pour l'un des projets que je viens de citer, du 8e au 16e qui sont à l'écran, vous pouvez regarder votre wallet sur Polkadot.js ou sur toute autre plateforme, comme Talisman, Subwallet ou d'autres. Eh bien, vous avez reçu vos dots. Donc si vous avez misé pour un projet qui a perdu, vos dots vous ont été rendus. À l'exception d'Equilibrium. Et Equilibrium, ils ont lancé un vote. C'est-à-dire que si vous avez participé à la parachain de Equilibrium, il faut comprendre que comme eux, ils viennent juste de perdre et qu'ils se représentent et que c'est un système DeFi, eux, ils ont un système un peu différent. C'est-à-dire que les dots, ils ne vous ont pas encore été remboursés. Ils vont les rembourser demain. Mais par contre, ils demandent à toutes les personnes qui ont participé, s'ils veulent prolonger pour la crowdloan qui est en train de se lancer, donc là pour la 3e vague, et ça commence demain. Ça commence le 14 mars, donc lundi 14 mars. Et ils vous proposent de soit de continuer, soit de vous faire rembourser vos dots. Et vous pouvez choisir. Et par contre, attention, si vous votez pas, si vous votez pas, ils vont vous rendre vos dots. Donc ça, c'est normal. Il vaut mieux que ça soit comme ça que l'inverse. Parce que vous avez postulé pour une chose, et voilà, c'est normal. Mais du coup, il faut le faire parce que si vous voulez prolonger, on vous conseille avec la team fortement de valider le lien qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, si vous le faites pas, ils vont vous rendre vos dots. Alors, vous pouvez reparticiper manuellement, enfin, de la même manière que ça a été fait. Mais par contre, vous allez pas avoir les mêmes bonus. Parce que comme là, il y a eu des bonus de 100%, 150%, 100%, etc. Si vous ne faites pas ça, et que vous voulez reparticiper, vous pouvez dire au revoir aux bonus. C'est-à-dire que vous allez avoir les bonus qu'on va vous annoncer après, et qui sont largement inférieurs aux bonus que vous avez pu avoir en participant à Equilibrium. Donc, Equilibrium, c'est un cas à part. Le lien, il sera dans la description. Et pour le live, Akata, il vous met le lien aussi dans le live sur Twitch. Donc, Equilibrium, faites gaffe. S'il vous plaît, faites gaffe, parce que c'est important. Et vous pouvez récupérer un petit peu plus en faisant comme ça. Après, si vous en fichez, faites-vous rembourser. Si vous ne votez pas, ils vous remboursent. Mais au moins, vous êtes au courant. Et vous savez, vous pouvez par vous-même peser le pour et le contre sur ce que vous avez envie de faire. Sachant qu'Equilibrium, franchement, il y a de grandes chances qu'ils gagnent. Vu les montants qu'ils envoient ici à lever, franchement, il y a de grandes chances qu'ils gagnent. Donc, pour les crocs de l'aune, sur Polkadot, à partir de maintenant, on continue de la même manière qu'on a eu les fois précédentes. Et là, pareil, je vous mettrai dans la description. Et donc, je vous remettrai dans la description de la vidéo, vous aurez le lien. Et pour ceux qui sont en live avec nous, avec plaisir, vous avez maintenant le lien dans le chat du live. Donc là, maintenant, comment ça se passe ? Je vous ai montré ce lien-là, vous pouvez regarder avec moi avec plaisir. Et en fait, là, il vous explique comment fonctionnent les parachains sur Polkadot. Et je ne parle que de Polkadot. À partir de maintenant, Kusama en a fini, on parle de Polkadot. Donc, je vous rappelle que quand vous bloquez des dots sur Polkadot, vous les bloquez pendant 96 semaines. Donc, c'est un petit peu moins de deux ans. Donc, si vous les bloquez pendant 96 semaines, en fait, le temps, il est deux fois plus long que sur Kusama. Et les élections, c'est-à-dire les enchères sur Polkadot, elles sont aussi deux fois plus longues que sur Kusama. C'est-à-dire que c'est tous les deux semaines, sauf la première. Donc, je vous rappelle, la première commence le lundi 14 mars. Donc, c'est demain. En réalité, ça a déjà commencé. Mais la période d'enchères, donc de mise en enchères et de lancement de la candle commence demain. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir s'activer. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, dans le lien que je vous ai donné, si vous descendez un petit peu, vous allez dans Auction Schedule. Donc, c'est le planning des enchères en anglais. Ok, merci. Et dedans, en fait, vous avez un petit lien déroulant. Là, vous cliquez sur la petite flèche et il vous met toutes les enchères à quelle date vont-elles commencer. Et donc, là, on voit que là, c'est facile. Au moins, vous savez, on est à la combientième et vous savez quelle est la date. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez mettre ça en favori. Et là, vous êtes tranquille. Vous mettez ça en favori. Et voilà, vous avez le truc à chaque fois. De toute façon, tout est écrit sur polkafrance.fr dans l'article que je vais vous montrer juste après. Mais là, donc, du coup, ça commence. En fait, la période pour pouvoir miser a commencé hier. Donc, c'est-à-dire le 12 mars, le samedi 12 mars. Mais la période où la candle, c'est-à-dire la période de la bougie, commence demain. Et demain, vers 14 heures de mémoire, un truc comme ça. Donc, c'est très important. Ce lien-là, vous pouvez le regarder. Et si vous regardez bien, c'est tous les deux semaines. Donc, on passe du 12 mars au 24 mars. Après, on passe du 24 mars au 5 avril, du 5 au 17 au 29, etc. Et là, ils ont défini le programme jusqu'au mois de février 2023. OK ? Donc là, c'est très simple. La règle qu'on est en train de vous annoncer avec Deep Blue, la règle, elle sera valable pendant toute l'année et jusqu'à l'année prochaine. Donc là, au moins, c'est facile. C'est tous les deux semaines. Tous les deux semaines, il y en a un. Ça, c'est bien. C'est que c'est une incitation à gagner les deux premiers slots à chaque fois de chaque batch. Ça, c'est cool. C'est ça. Et là, il faut noter que pour l'enchère qu'il y a, enfin, pour le troisième batch, c'est-à-dire la troisième vague qu'il y a maintenant, il faut savoir que elle sera contenue. Il y aura sept projets. Et donc là, dans les sept, il y en aura deux, les deux premiers. Donc, c'est-à-dire le douzième et le treizième. Là, les deux premiers qui vont gagner, ils vont avoir leur parachain. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir accès à la blockchain rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que les deux premières, c'est-à-dire une fois que la douzième et la treizième, on va dire que celle-là, à la fin de la période, donc à partir du 31 mars, ils vont libérer immédiatement les deux parachains. Donc, les deux premiers gagnants, ils vont pouvoir lancer rapidement. Et ça, ce n'était pas le cas des six précédentes. Pendant la deuxième vague, ce n'était pas le cas. Parce que, comme je vous ai dit, Affinity, ils ont gagné. Et quand ils ont gagné, ils ont dû attendre dix semaines avant de pouvoir commencer à récupérer la blockchain et à pouvoir coder. Donc là, c'était long. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait là, les deux premières vont être lancées et ils vont tout de suite avoir le projet. Donc, derrière, ils vont pouvoir aller vite pour faire le TGE, pour lister les tokens et avancer vite. Donc, les deux projets, là, ça va être rapide. Et après, les cinq suivants, ils auront le calendrier habituel. Et donc, par exemple, le premier des cinq qui gagne, ils auront leur parachain au bout de la cinquième. Donc là, ça va encore ralentir un petit peu. C'est important à noter. Comme ça, au moins, vous avez tous les détails et on est précis dans les choses. Donc là, on a fait un article. PolkaFrance.fr. En fait, c'est facile. Vous allez en haut. Dans PolkaFrance.fr, il y a un menu Crowdlawn. Vous cliquez et on vous a fait le Crowdlawn Polkadot troisième vague. Donc là, au moment où je vous parle, tout de suite, maintenant, dimanche 20h, c'est assez simple parce que pour l'instant, il n'y en a que un qui est lancé et c'est Equilibrium. Donc, notez que je vous rappelle pour Equilibrium, il faut valider si vous voulez prolonger et si vous ne voulez pas prolonger, on vous les rend et dans ce cas-là, il faudra reparticiper parce que là, il va y avoir des gens qui ne vont certainement pas savoir ou pas voir et du coup, soit ils pensent qu'ils auront participé et du coup, ils n'auront pas participé, soit ils pensent qu'ils n'ont pas participé mais en fait, ils auront participé. Ça va être compliqué. Donc, Equilibrium, c'est facile pour l'instant, c'est le seul qui a commencé à miser et demain, aura lieu la vraie période où le snapshot commencera à avoir lieu. A noter que pour l'instant, on ne peut vous parler que de deux projets pour lesquels on est sûr qu'ils vont se lancer maintenant, c'est Equilibrium et c'est Unique Network. Unique Network, c'est intéressant parce que sur Polkadot, ils sont beaucoup plus agressifs que sur Kusama. C'est-à-dire que sur Kusama, ils ont gagné, ils avaient participé au quatrième, enfin, je ne sais plus, mais ils ont participé beaucoup plus tard que ce qu'ils sont en train de participer maintenant et du coup, demain, ils vont lancer. Donc là, on va vous parler d'abord d'équilibrium parce qu'ils viennent juste de perdre contre Nodol, ils avaient mis plus de 2 millions de dots. potentiellement, ça pourrait être eux qui vont gagner le premier batch. Donc, on vous en parle. Donc, Krodlon d'équilibrium sur Polkadot. Donc là, il faut savoir qu'équilibrium, il y a 12 milliards de jetons. Donc, 12 milliards, c'est pour ça qu'on vous donne beaucoup de EQ parce qu'il y a beaucoup de jetons. C'est normal, il faut regarder ça d'une manière proportionnelle. Donc, merci Nono pour l'information sur le réinvestissement de Equilibrium. De rien Crypto Babou avec plaisir. Donc là, il y a 12 milliards de jetons. Vous pouvez voir la répartition. Tout ça, c'est dans l'article. Mais là, on peut regarder un petit peu avec plaisir. Donc là, il faut savoir qu'il y a 20% pour la parachain auction reward. Donc, 20% pour la parachain. On a eu des investisseurs institutionnels qui sont rentrés. Ils ont eu la petite part en rouge là, 5%. On a eu tous ceux qui avaient fait le plan à l'époque. Et là, je vous renvoie il y a un an quand déjà à l'époque on vous parlait de ça. Il y a un an, si vous aviez participé au token swap, c'est-à-dire que vous avez swappé des dots en EQ, et bien derrière, ils vous ont donné des tokens. Et du coup, ils vous ont donné beaucoup parce que ça représente le montant qui est en jaune. Donc, c'est toujours les premiers qui sont au début avant même que le projet se lance qui sont souvent les plus récompensés. La preuve est là. Ensuite, on a 10% qui sera pour le liquidity farming. Donc là, si vous voulez farmer sur Equilibrium, vous mettez ça dans une poule, et bien vous allez être incentivés, c'est-à-dire que vous allez être comment on peut dire Dibloo, incentivés, vous allez être récompensés par rapport à la liquidité que vous allez apporter dans les poules. Donc ça, c'est 10%. Et 10%, c'est beaucoup dans un total supply. protocole de DeFi, c'est vraiment bien comme incitation. Alors, l'avantage, c'est que c'est bien parce que ça va motiver les gens qui vont utiliser réellement le projet. Et de moment à voir, les 10%, ils vont aller lisser sur deux ans. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, ça a une mini propriété d'un petit token de farming, mais ça reste, c'est 10%, c'est beaucoup, mais d'un côté, c'est limité. Je trouve qu'ils ont bien jaugé le truc. c'est le bon parti et puis ça désavantage pas trop par rapport à une dilution des participants à la crowdloan ou alors ceux qui ont fait le swap. je trouve que c'est pas mal comme montant. Parce que même ceux, surtout les pairs, à mon avis, qui seront les plus rentables en farming, après, je ne sais pas, je ne suis pas à leur place, et sûrement qu'il y aura des pools avec des hacks, en fait, aussi. Ah bah oui. Et du coup, ceux qu'en auront déjà via la crowdloan et via le swap, ils seront avantagés dans tous les cas. je pense que c'est une bonne stratégie. C'est ça. Et comme on parlait de liquidity farming, on voit que c'est bien distribué sur deux ans et on voit de quelle manière on aurait distribué les jetons. Et en fait, à chaque... Oui, en abscisse, à chaque fois, le 1, 2, 3, c'est un trimestre, un quarter. Donc en fait, ça c'est un trimestre après le lancement, deux trimestres, la deuxième barre, c'est deux trimestres après le lancement, la troisième barre, c'est trois trimestres après le lancement, et on voit qu'à la fin, on arrive bien aux 8 milliards de jetons. On arrive à 12 milliards mais le reste, c'est pour la trésorerie. Donc c'est pour ça qu'ils n'affichent pas la trésorerie. Donc on va aller jusqu'à 8 milliards et la trésorerie, ils pondent dedans comme tous les projets quand ils ont envie. Donc là, on voit que la distribution elle est progressive, mais par contre, ceux qui sont quand même avantagés, c'est ceux qui avaient fait le token swap, parce qu'on voit que eux, ils sont directement libérés en totalité. Donc les grands gagnants, c'est ceux qui ont fait le token swap et je sais que dans la communauté, il y en a, il y en a pas mal et bien joué à vous, c'était un bon move et on est content de vous montrer ça parce que du coup, vous allez avoir tout et ça, ça fait plaisir. Donc là, le plan, le plan, si vous n'aviez pas participé avant, là c'est pour les nouveaux parce que pour les anciens, si vous voulez, on peut regarder après, mais pour les nouveaux, que vous voulez participer à Equilibrium parce que ça vous intéresse, si vous êtes rapide, donc jusqu'au 20 mars, donc potentiellement le 20 mars, c'est là où ça va nous emmener à la fin du premier vainqueur, donc si vous participez avant le 20 mars, bim, bonus, plus 50% des jetons. Donc la base, c'est 200 Equilibrium, si vous participez avant le 20, donc potentiellement, là ça va être quasiment tout le monde, c'est que là, ils veulent absolument gagner et ils ont raison de faire ça parce que comme ça, c'est pour la communauté, donc c'est toujours positif. Et donc du coup, les 200 EQ par DOT, donc c'est par DOT prêté, donc si vous mettez 10 DOT, ça sera 2000, si vous mettez 100 DOT, ça sera 20 000, etc. Donc là, vous avez un bonus de plus 50%, et ce qui est bien, c'est qu'on a des bonus qui sont cumulables, il y a aussi sur ce projet-là un lien de référeux et on vous propose le lien Polka France si ça vous intéresse, donc c'est 50% plus 5%, donc ça fait en réalité 55% si vous participez, là le lien sera dans la description et vous pourrez, le lien il se trouve dans l'article et vous pouvez le trouver dans l'article et donc le lien, vous cliquez en haut sur Crodlawn, vous êtes dessus et le lien sera dans la description pour l'article complet avec tous les plans. Donc là, vous avez un lien si vous avez envie de l'utiliser avec plaisir, si vous voulez utiliser celui de quelqu'un d'autre, faites comme vous voulez avec plaisir aussi, ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont distribuer. Donc là, eux, ils veulent lever 3 millions de DOT, enfin, c'est le max, c'est le max qu'ils ont prévu de pouvoir lever, c'est 3 millions. On voit qu'au moment où ils parlent, ils ont déjà levé 431 000 DOT. Donc c'est 14% du total et ça, alors par contre, ça je ne sais pas s'ils comptent dedans les anciens, je pense qu'ils ne les comptent pas les anciens, c'est-à-dire que si pour valider les anciens participants jusqu'à demain, à mon avis, ils ne les comptent pas. Bon, là, il faudrait que je regarde, pour moi, je pense qu'ils ne les comptent pas mais à voir, je ne sais pas si Diblu, si toi tu as l'info. Non, je n'ai pas l'info sur ça mais à mon avis, je ne pense pas qu'ils les comptent parce que, non, ils vont faire les totois à la fin. C'est ça. Ils font un bonus et tout et ils vont devoir diviser. Ça paraît logique mais bon, après, voilà. Donc ça, c'est cool et pour contribuer, c'est minimum 5 DOT et le projet, c'est déjà possible. On voit en temps réel combien ils ont levé. Vous pouvez le voir sur différents sites comme Subvice ou d'autres et là, en l'occurrence, vous pouvez le voir aussi sur le module officiel là où je suis. Donc là, pour l'instant, au moment où on parle, il n'y a que ça. Ok ? Mais vu que c'est les deux premières qui vont être spotées pour lesquelles les projets risquent de se battre parce qu'après, il y en a 5 autres mais le temps, il va être beaucoup plus long et là, on voit que dans les 431 000, il y a 278 personnes. Potentiellement, c'est des... ou des très gros investisseurs ou la team. Enfin, on ne sait pas encore mais on le saura assez vite. et pour les anciens, ceux qui avaient participé au précédent badge, vous avez déjà, de base, vous avez le double. C'est pour ça qu'on vous dit validez-le si vous voulez parce que déjà, de base, vous avez le double et en plus, si vous aviez participé à Equilibrium en avril 2021, donc déjà, il y a un moment, eh bien, vous avez encore en plus 100 EQ par dot. Donc, ça fait plus... c'est plus 200, c'est... Alors, c'est pas le double. On passe de 200 à 300 et si en plus, vous avez participé, ça fait 400. Donc là, ça fait le double. Là, ça fait le double et donc... Et en plus, après, certains ont eu des bonus etc. en plus. Donc, c'est pour ça, faites-le parce que c'est intéressant pour vous. Et là, pareil, si vous ne trouvez pas le lien, il est aussi dans l'article. Vous pouvez confirmer votre participation avant le 14 mars 12h UTC. Donc, 12h UTC de mémoire chez nous par e-time, ça doit être 13h. Un truc comme ça. Donc, c'est important de le faire. Vous avez tous les détails là-dessus. Vous pouvez regarder. On a même fait le tokenmetrics avec plaisir. Donc, le deuxième gros projet et lui, on sait, il l'annonce demain et ils vont l'annoncer demain. On n'a pas encore l'heure au moment où on parle. Donc, demain, c'est lundi, 14 mars. C'est à partir de là où les enchères vont être... où le snapshot pourrait être pris à tout moment et demain, il lance. Donc là, Unique Network, je pense que si vous nous suivez un peu, vous connaissez aussi ce projet-là. D'ailleurs, il y a un télégramme français. On vous l'a mis dans le lien si vous voulez le joindre. C'est avec plaisir. Et eux, Unique Network, ils lancent donc un milliard de jetons. Pour rappel, un milliard de jetons, c'est comme Moonbeam, c'est comme Acala, c'est comme Polkadot. C'est le même nombre total de jetons. Donc, c'est un milliard de jetons. Alors, Polkadot, ça a augmenté depuis le temps avec l'inflation. Là, on est à un milliard cent, évidemment. Ça fait longtemps, mais à la base, c'était un milliard. Et ça sera pareil sur tous les projets des parachains qui ont une inflation. Donc là, pour la crowdloan, ils veulent distribuer 15% du total, c'est-à-dire 150 millions de DOT. Et là, je mets quand même un warning, je dis attention, ce n'est pas 15% qui sera distribué à tout le monde. Là, le montant, il est capé. C'est-à-dire que c'est au maximum qu'ils vont donner 15%. si le montant total de DOT sera levé. C'est-à-dire, s'il y a 15 millions de DOT qui sont levés, bon, 15 millions, ça fait quand même beaucoup. Je ne pense pas qu'ils arriveront à 15 millions de DOT, mais bon, tout est possible dans la vie. Tout est possible dans la vie. Mais par contre, eux, ils vont donner 15% selon une règle qu'ils ont définie. Et la règle qu'ils ont définie, c'est celle-là, c'est-à-dire que plus tôt vous allez arriver et plus ils vont vous donner de récompenses. comme sur Quartz. Comme sur Quartz, exactement. Et là, quand je dis plutôt, attention, parce que ce n'est pas plutôt en termes de temps. Ce n'est pas au niveau du temps que ça se joue, c'est au niveau du montant de DOT qui est contribué. C'est-à-dire que plus vous arrivez vite dans les premiers qui participent à la crowdlone de Unix sur Polkadot et plus vous allez recevoir de jetons. Et par exemple, si vous arrivez après à... On va dire là, au niveau de la ligne, on doit être à 4. Si vous arrivez au moment où Unique Network ils ont levé 4 millions de DOT et je ne sais même pas s'ils vont arriver à 4 millions de DOT mais tout est possible. Si vous arrivez au moment où ils ont levé 4 millions de DOT et bien, vous n'allez plus avoir 20, vous allez avoir 10 UNK par DOT. Donc, ça sera déjà divisé par 2. C'est pour ça que si nous, on a un truc à vous dire, c'est plus vite vous allez arriver et plus vite vous allez l'avoir. Donc, je pense que vu que le snapshot pourra avoir lieu à partir de demain, à mon avis, d'ici demain, 14 heures, ils vont lancer, je pense. Mais pour l'instant, on n'a pas d'heure. On n'a pas encore d'heure. Et Unique, c'est intelligent leur manière de faire parce qu'en final, ceux qui seront dans le premier million de DOT contribués, ils auront plus entre guillemets que 15% au ProRata. Ce sera entre 15 et 20 Unique par DOT, ce qui est pas mal quand même par rapport au part du réseau. quoi ? Bah grave, en plus, moi, en plus, j'aime bien ce projet, ce qu'il propose et tout. Moi, je serai là. Présent, rendez-vous. En tout cas, du coup, c'est pour ça qu'il faut arriver dès le premier. En fait, rappelez-vous, sur Quartz, à l'époque, si vous y arrivez le premier et que vous aviez mis de mémoire 10 KSM, il nous avait offert un Shillowbricks pour les 100 premiers. Donc là, en plus, on avait le bonus important plus le Shillowbricks gagné et tout. Donc là, ça va être des tokens. Donc, plus tôt vous arrivez, vous pouvez avoir le max si vous êtes là dès le début. Donc, autant arriver là au début parce que, voilà, si on fait les choses bien, on est récompensé correctement. Donc, si on a un conseil à donner seulement dans le cas où vous avez envie de participer, là, il faut arriver le premier pour celui-là. Alors que, sur Equilibrium, c'est moins vrai. C'est moins vrai parce que là, vous aviez un bonus de base et vous avez un early bonus mais il est valable jusqu'au 20. Donc là, vous avez moins la précipitation de participer tout de suite si vous voulez. D'ailleurs, c'est possible que la bataille entre les deux, là, ce soit marrant pour le premier slot. Exactement. Et je rajouterais même que, souvenez-vous que Unique Network, ils avaient fait une public sale donc sur Tokensoft, pas mal de la communauté avait participé et sur la... Donc, ils ont... En fait, on a appris que à peu près, de mémoire, c'était 80% des jetons qui ont été levés pour la public sale, c'était des dots. Les gens avaient payé en dots. Donc, c'était étonnant, mais bonne nouvelle. Du coup, les gens avaient payé en dots et du coup, Unique Network, ils ont dit, c'est une communication officielle, ils ont dit tous les montants en dots et ça représente un plus de 300 000 dots. Ils ont... En fait, ils ont dit toute la totalité des jetons des dots qu'on a eus, ça sera mis dans la croix de l'aune de Polkadot parce qu'ils ont prévu d'être plus agressifs que ce qu'ils ont été sur Kusama. Donc déjà, il y a déjà 300 000 dots qui est assuré dès le début. Donc, c'est pour ça que, comme disait Dublou juste avant, on peut avoir une petite guerre qui soit sympa entre les deux. Ça, ça sera pour le plaisir de nos dots. Si on peut dire ça comme ça parce qu'en fait, en réalité, plus il y a de dots qui sont bloqués dans ce type de mécanisme et moins il y en a en circulation. Donc, pour l'écosystème, en fait, c'est bon pour l'écosystème. Du coup, il y a des gens qui enlèvent des jetons du stacking. Donc, le taux du stacking, il augmente. Donc, il y a moins de jetons en circulation, etc. Donc, c'est tout ça d'avoir des petites guerres comme ça comme on a eu au précédent batch entre Nuddle et Equilibrium. C'est positif. Si on en a une entre Unique et Equilibrium, ça sera aussi positif. Donc, à voir. Ça va être intéressant. Il faut noter qu'il y a 67 millions de UNK qui seront disponibles au début. C'est-à-dire au lancement, au TGE. Ça représente, en fait, quand ils vont lancer, ils vont lister le jeton. Enfin, c'est pas quand ils vont lister. C'est quand ils vont émettre le jeton et qu'ils vont vous le distribuer. Parce qu'en fait, il y a un temps entre le moment où ils vous distribuent et le moment où ils listent. Mais quand ils vont le mettre à disposition de tout le monde, il y en aura 67,7 millions de UNK. Et en fait, en réalité, en pourcentage, ça fait 6,7%. C'est-à-dire qu'au début, il n'y aura pas beaucoup de jetons au début. Et rappelez-vous, pour tous ceux qui ont participé à la Publixel, et là, je sais qu'il y en a plein, en fait, ils vont vous les distribuer sur 3 mois de manière linéaire à chaque bloc. Et les crowdloans, ça va être à peu près pareil. On y vient. Et les private sales, c'est pareil. Donc, eux, là, au début, on pourrait avoir un truc certainement un peu plus agressif. Après, ça dépendra aussi s'ils listent, quand ils listent et sur quel endroit ils listent. Parce qu'on a vu, à l'époque, la déception de la plateforme. mais là, potentiellement, ils risquent de voir les choses en grand. Enfin, en tout cas, je touche du bois. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent faire pire, en fait. Donc, dans tous les cas... Ah, c'est méchant, ça. C'est méchant. Et donc, voilà, ce qu'on dit, c'est que, voilà, si vous voulez participer, parce que, franchement, le projet est bien, les NFT, les plateformes en marque blanche, les Marketplace en marque blanche, les NFT qui vont un petit peu plus loin que ce qui peut se passer encore aujourd'hui tout. Franchement, le projet, c'est bien. Le projet, il est super et ils ont bien choisi, je pense, leur badge, dès le début, c'était badge 3. Et franchement, ils arrivent à bien anticiper le niveau stratégique. Ils gèrent la fougère. Ouais, ils sont pros. Il faut prendre cette expression du 21e siècle. Ouais, ouais, attention. Et, bon, du coup, ce que, donc, pour terminer, du coup, ça, c'est important d'y aller assez vite si vous avez envie de le faire, parce que, du coup, vous êtes, vous êtes, en fait, vous allez avoir plus de jetons si vous participez vite. Et là, attention, parce que là, on ne parle que de la base, des jetons de base qu'ils vont vous donner, c'est-à-dire la récompense de base. Voilà, c'est ce qu'ils appellent, eux, Basic Award. C'est-à-dire que, voilà, ils vont vous donner, enfin, Basic Award, c'est le minimum. En réalité, le minimum, c'est 5,28, mais on n'y viendra pas là. Mais plus tôt vous allez arriver, plus le nombre de bases, de jetons que vous allez avoir, il sera élevé. Donc, après, par contre, il y a des bonus. En plus de ça, il y a des bonus. C'est-à-dire que, en réalité, il y a 5 bonus que vous pouvez attraper. Et dans les 5, je pense que tout le monde peut en avoir au moins 3. Enfin, au moins 2. Et pour ceux qui nous suivent, je pense que vous en aurez 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le premier bonus, c'est qu'il y aura une white list. C'est-à-dire que, si vous êtes sur la liste, et que vous remplissez l'un des critères suivants, et je vous les liste, c'est-à-dire que, si vous avez participé à la public sale, et c'est où, ok ? Ce n'est pas et. C'est si vous avez participé à la public sale, ou que vous avez participé à la crowdloan sur Quartz, ou que vous avez un shallow bricks, ou que vous avez un substrapunk. Et le, attention, parce que le snapshot, c'est-à-dire que, on va prendre en photo les wallets le 14 mars à 14h, mais de toute façon, la plateforme, là, la plateforme, elle n'est pas lancée, mais les tokens, vous pouvez les dispatcher sur des wallets si vous avez envie. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais du coup, si vous remplissez l'un de ces critères-là, ou même que vous avez un badge NFT dans votre wallet, si vous remplissez l'un de ces critères-là, vous avez 5% parce que vous serez dans une liste qui s'appelle la white list. Deuxième bonus. Et ça, les Kellobrix, vu que c'est Polka France quasiment 14h, et puis 5%, je pense que tout le monde va l'avoir. rappelez-vous, pour tous ceux qui étaient là au mois d'avril, c'était gratuit. Il y en a certains parmi nous, enfin, qui est parmi la communauté, il y en a certains qui en ont récupéré plus de 15. Et aujourd'hui, ça se vend minimum 2 KSM. Vous vous rendez compte un truc de fou. Donc logiquement, si vous nous suivez depuis longtemps, le bon plan, vous l'aviez eu, vous l'aviez même une gratuit. Et donc, quand c'est un truc gratuit d'un projet officiel et qui est solide, le NFT, il doit prendre la valeur. Et ça a été le cas et ça, ça fait plaisir. Donc c'est cool si vous l'avez. Deuxième bonus possible et c'est cumulable à chaque fois. C'est-à-dire que vous avez le montant de base plus ce qu'on est en train de vous annoncer. Le Mint, ce qu'ils appellent le Mint Fest. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui s'appelle Unix Scan. Donc ça, pareil, vidéo YouTube, on vous en a déjà parlé, on vous a montré comment ça marchait. Tout est dispo sur la chaîne. Unix Scan, là, c'est entre le 14 mars et la fin de la croix de l'eau. Donc ça, vous avez tout le temps de le faire. Vous n'êtes pas obligé de rush le truc. Ça, vous pourrez le faire plus tard. Donc là, le Mint Fest, c'est-à-dire qu'en gros, ils veulent que vous essayiez de minter un NFT sur leur plateforme. C'est gratuit. Vous faites ça et vous serez considéré comme un participant et donc vous aurez un bonus. 5%. Si quelqu'un veut faire sa collection... Ou si vous voulez... Ouais, ouais, oui. C'est communautaire. Donc vous faites votre collection. Des petites créations, des petites BD, des trucs comme ça, ça peut être rigolo. Voilà. J'enlèverai ma chemise et je t'enverrai un NFT. Dibloo, je t'enverrai un petit NFT et puis tu pourras le vendre très cher si tu veux. Ah, ça, ça fait plaisir. Enfin, voilà. Enfin, là, il va pour en mettre ça aux enchères. C'est ça. Bon, ben voilà. Mais c'est ça le but des NFT un peu sur les... C'est de jouer un peu comme ça pour rigoler. Voilà. C'est bon. On pourra faire... C'est bonne ambiance. C'est bon. On peut faire... C'est bon à la rigueur. À voir. Ensuite, il y a un dernier... Enfin, il y a un dernier facilement accessible. C'est le lien de parrainage. Il sera disponible demain. En fait, le lien de parrainage, il sera disponible qu'à partir du moment où ils auront ouvert la colonne. Donc, comme d'hab, pour ceux qui étaient là pour Mangata sur Kusama, quand tout a été rush en 40 minutes, rassurez-vous, la minute 1, on était là. Donc, si en plus, vous voulez utiliser un lien de parrainage et que vous voulez l'avoir et rapidement, vous nous suivez Twitter, Discord et Telegram, ça sera mis en évidence demain. On ne connaît pas encore l'heure, mais à mon avis, ça sera demain midi, un truc comme ça. Et donc, si vous le voulez, il sera là et il sera aussi sur l'article du site si vous regardez cette vidéo plus tard. Bonus pour les gros investisseurs. Alors, s'il y en a dans le chat qui ont beaucoup de dots et qui ont envie de participer beaucoup au projet, si vous êtes une whale, une baleine, et que vous avez au minimum 10 000 dots, donc c'est 10 000 dots ou plus, vous avez un bonus encore en plus cumulable, tout ça, 15% pour vous. Si vous êtes une giga baleine, une super whale, une baleine de ouf, vous voulez mettre plus de 30 000 dots, il y a quelqu'un dans le chat, Raptor, qui nous dit j'aurais aimé. Rassure-toi, moi aussi. Donc, si vous êtes une giga baleine et que vous avez plus de 30 000 dots et que vous voulez les mettre dans la crowdlone, boum, 30% encore en plus. Donc là, ça commence à faire beaucoup de pourcents pour tous ceux qui veulent faire ça. Après, pour parler un petit peu du token matrix de Unique Network, parce que du coup, il a été publié, maintenant on en parle, donc le token matrix, c'est, comme on vous a dit, 1 milliard de jetons en circulation. Rappelez-vous, pour mémoire, la public sale, les jetons ont été vendus à 25 centimes le UNK. Donc là, vous pouvez faire des calculs. Si déjà, vous arrivez le premier, vous gagnez 20, 20 UNK, plus les 15% qui sont faciles à avoir, ça fait déjà 23 UNK, un petit peu plus avec les virgules, donc c'est 23 UNK, donc déjà, 23 UNK, ils avaient été vendus en public sale 25 centimes, donc logiquement, 25 centimes, c'est le minimum du minimum auquel ils devraient être listés, enfin j'espère, parce que sinon, il y aurait eu beaucoup, beaucoup de déçus, par le coup, parce que là, les jetons, ce n'est pas de la croix de l'aune, là les jetons en public sale, ils ont été vendus et ils en ont levé beaucoup. Et pour info, les privates de mémoire, je crois que c'était à 15 centimes, un truc comme ça, donc 15, 25, et potentiellement, s'il fait un x2, x5 au listing, enfin, on va être soft, on va dire x2 ou x3 au listing, ça fait 25 centimes x2, ça fait 50 centimes, donc si on peut estimer avec plaisir, tu vois, si on a un peu de chance et que le marché se reprend un peu, parce que ça va dépendre du BTC en réalité, on pourrait imaginer un token qui se lance à 50 centimes, vu le peu qu'il y aura au début, il n'y aura que 6,7% au début, du coup, ça peut faire quelque chose qui est intéressant, si vous avez 23 qui valent 50 centimes, ça fait 12, 12 par dot, aujourd'hui le dot vaut 18, vous remboursez presque votre dot, quoi, donc ça, c'est cool, après, attention, 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 parce que vous bloquez, mais le versement des UNK, il est lissé sur 20 mois, donc là, on ne vous donne rien au début, en fait, en réalité, il faudra attendre à chaque bloc, ça va se libérer petit à petit, tout doucement, donc vous n'allez pas pouvoir tout vendre dès le début, et c'est pour ça qu'il y en a très peu au début, donc c'est un calcul à faire, en fait, là, c'est un plan plutôt long terme, il faut voir ça, si vous voulez acheter du dot à 18 dollars, aujourd'hui, il vaut 18 dollars, et que vous estimez que dans deux ans, quand vous allez les récupérer, dans 96 semaines, s'ils valent plus que 18 dollars, et moi, je pense qu'ils vaudront plus que 18 dollars, enfin, pareil, là, je touche du bois, j'espère, et je vous le souhaite, je nous le souhaite à tous, s'il vaut plus que 18 dollars, dans ce cas-là, vous aurez eu un gars sur le dot, et vous aurez eu en plus les jetons, donc ça, ça pourrait faire plaisir, donc en fait, il faut voir ça d'une manière long terme, parce que les jetons, ils vont vous les lâcher tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, donc voilà, il faut voir, à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie de faire, et si vous voulez voir comment vont être libérés les jetons, là, vous pouvez voir la courbe, donc là, jusqu'au premier trait, alors, est-ce que je peux zoomer, hop, ouais, je peux zoomer, je vais vous zoomer ça, voilà, jusqu'au premier trait, c'est-à-dire le trait vertical, que vous avez là, c'est six mois, après l'émission du jeton, c'est-à-dire six mois, après que le jeton soit arrivé sur votre wallet, au lancement, quoi, si vous voulez, au lancement de la blockchain, et pas au listing, attention, pas au lancement du listing, il y a une période entre les deux, donc au bout de six mois, on voit déjà que, il y aura 400 millions de jetons, qui auront été libérés, donc 400 millions de jetons sur un milliard, ça fait 40%, donc en fait, et on voit à qui ils vont les distribuer, donc on voit que principalement, ils vont les distribuer au private, c'est eux qui vont avoir la majeure partie des jetons, et surtout, et là c'est très important, parce que sur la public sale, ils les auront avant, c'est-à-dire qu'au bout de trois mois, donc c'est trois mois linéaires, pour tous ceux qui ont fait la public sale, donc ça veut dire que, pour tous ceux qui ont participé à la public sale, il faut regarder au milieu, entre les deux traits là, entre les deux traits verticals, donc il faut regarder au milieu ici, et en fait, on voit qu'au milieu ici, les public sales, ils auront déjà tout reçu, mais surtout qu'on voit que ça sera quasiment eux qui auront presque tout, enfin, qui auront la majorité du, enfin, qui auront la plus grosse part du gâteau, si on peut faire ça comme ça, donc public sale, et private sale, c'est ces personnes-là qui auront le plus de jetons, dans un laps de temps assez rapide, à partir du début, mais après c'est fini, après au bout de douze mois, au bout de douze mois tout ça, que ça soit les angels, les privates, et les publics, et même, ouais, et les publics, bah là ça sera, ça sera déjà fini, et après, on aura un truc qui est assez mature, et donc du coup, on pourra voir un peu plus clair, donc voilà, à voir, à réfléchir, donc ça, c'est les deux premiers projets, qui vont arriver, et qui risquent, de se faire la guerre, dès les deux premières enchères, mais de toute façon, on vous refera une vidéo, parce que pour l'instant, c'est les deux projets, qui ont à annoncer, pour là, pour le lancement, de la troisième vague, les autres, qui ont participé avant, ils vont forcément se représenter, donc dans l'article, on vous les a mis, il y a l'itant de tri, il y a, potentiellement, Paul Cadex, et après, on verra peut-être d'autres arriver, qu'on avait eu avant, c'est-à-dire, je vais essayer de vous les lister, c'est-à-dire, on peut voir arriver, l'itant tri, peut-être Falla Network, Crust, on peut voir Crust arriver, Darwinia, et potentiellement, c'est ces candidats-là, qui vont arriver, et peut-être des nouveaux, et ça, ça sera avec plaisir, donc là, on vous parle de ces deux-là, on vous refera une vidéo, une fois que les deux premières, alors, soit, ça dépend, soit, il y a un nouveau qui arrive, en plein milieu de la bataille, et qui fait bouger les lignes, et qui fait bouger les cartes, qui redistribue les cartes, on vous refait un live, plus vidéo, pour vous redire, que vous soyez à jour, s'il ne se passe rien, après les deux premières, dans ce cas-là, on refera un live, pour les cinq suivantes, parce que là, du coup, on y verra beaucoup plus clair, donc, si tu es d'accord, Dibloo, on pourrait faire comme ça, je pense que c'est une bonne idée, je pense que c'est une bonne idée, désolé, je n'ai pas suivi, c'est pas grave, donc voilà, je remettais un truc, non mais vas-y, dis, je disais qu'en fait, là du coup, on a présenté les deux premières, après, potentiellement, il y a les autres qui vont arriver, et si, si on a un nouveau qui vient se mêler à la bataille, on va refaire des lives, exactement, voilà, on est dans le même esprit, c'est vrai que là, on est un peu dans les spectatives, ce soit sur Koussa ou Polkadot, au-delà de Slot, là, on n'a pas trop, en fait, les détails des projets qui vont arriver prochainement, c'est ça un peu la problématique, en ce moment, c'est ça, donc, de toute façon, on va vous en reparler, et on y reviendra, donc, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, pour Youtube, vous pouvez nous mettre un petit pouce, on est dispo sur Discord, Twitch, Telegram, Twitter, Reddit, et on est partout, donc, on vous retrouve avec plaisir, et on vous dit à bientôt, salut à tous, et salut.